Bonjour, aujourd'hui je voulais donner quelques petits conseils pour les fêtes, parce que c'est souvent une question que vous me posez. Déjà moi ce que je vous conseille c'est de ne pas culpabiliser, faites-vous plaisir, c'est une fois ou deux par an qu'on a des repas comme ça, donc voilà, ne stressez pas. Par contre ce que je vous conseille c'est quand même de limiter la casse, tout simplement parce que vous risquez d'avoir mal au ventre. C'est vrai que quand on est habitué à manger un décephémique bas, si on remet des choses à un décephémique élevé, vous n'allez pas vous sentir très bien. Donc tout simplement pour alléger les choses, moi ce que je vous conseille c'est pour l'apéro de prendre plutôt tout ce qui est oléagineux, olives, crudités, avec des petites sauces type guacamole ou mousse, pourquoi pas un petit peu de saucisson, et on va éviter tout ce qui est à base de farine, parce que ça, ça va agourdir. Après pendant le repas, évitez le pain, parce que ça c'est ça qui charge. Prenez vos plats, votre plat normalement, votre entrée, rajoutez si possible le maximum de légumes et aux crudités pour avoir suffisamment de fibres, mais voilà, s'il y a un petit peu de gratin de pommes de terre, vous pouvez en prendre un peu, sans culpabiliser. Et puis après, le dessert, prenez juste une part de bûche, voilà. Et pour l'alcool, je vous conseille de prendre pas plus d'un verre, voire deux, et plutôt du vin rouge, du vin blanc sec ou du champagne, qui sont les alcools les moins pires, on va dire. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, et puis surtout profitez-en. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada